Avant de renaturer, avant de ré-ensauvager, il faut absolument protéger l'existant. Donc maintenir les arbres adultes et ne plus les couper, coûte que coûte, c'est une question de vie ou de mort. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arbres. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les plaines abysons ou dans les plaines d'Ukraine et de l'ouest de la Russie, il n'y a pas d'arbres. Ce n'est pas qu'ils les ont tous coupés, c'est qu'en fait, il ne pleut pas pendant plusieurs mois, donc il ne peut pas y avoir d'arbres. Ça veut dire laisser évoluer ce qui est adapté au milieu en termes de flore. Ce qui va sortir, évidemment, ce sera adapté à la faune locale parce que ce sont des relations qui existent depuis des millions d'années et que nous, depuis 70 ans, on fait du jardinage avec de l'ornemental. Donc on peut tout à fait avoir quelques belles plantes au bord des maisons, qu'on aime bien, des grosses fleurs foisonnantes, mais ce n'est pas ça qui va aider la nature. 80% du poids d'un arbre est au-dessus de la terre, c'est le tronc, les branches, etc. Mais 90% de sa longueur est sous terre. Et donc, quand on ramène un arbre avec une petite motte, on a détruit 90% de ses racines. Peu de chances qu'il s'en sorte, il est déjà atteint d'une maladie mortelle. 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multi-passionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant, le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action, et surtout, l'envie d'avoir envie. Euh, non, enfin, si, un peu. Et surtout, l'envie de nous engager, nous aussi, en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Ce matin-là, je rencontrais Hugues Moray. Hugues Moray, c'est un expert badass de la biodiversité et des pollinisateurs en particulier. Avec son vocabulaire généreux en images, il a le talent de nous embarquer avec lui dans ses récits et ses combats. J'étais donc en joie de faire cet enregistrement avec lui, et un brin stressé, je dois l'avouer, en sortant de chez moi. Hugues m'avait accordé de son temps et je ne voulais pas le décevoir. Il m'avait donné rendez-vous à l'éco-centre du Lyonnais, au nord-ouest de Lyon, qui est le QG de l'association qu'il a créée en 2001, Arthropologia. En arrivant à l'éco-centre, mon système nerveux s'est soudainement apaisé. C'est le pouvoir magique des matériaux naturels et de ces lieux à énergie positive. Je vous laisse imaginer. Un bâtiment de bois, de paille, recouvert à la chaux, entouré d'une végétation abondante. J'ai poussé l'entrée principale du bâtiment, l'entrée était composée d'une grande bibliothèque remplie de bouquins sur les insectes, les arbres et la nature en général. J'ai pensé alors à la citation de Cicéron. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut, et je crois que c'est bien vrai. On entendait les poutres en bois de l'étage qui grinçaient, ça bouillonnait là-haut, telle une ruche en pleine activité. Quelle chance de travailler dans des espaces pareils pour des causes aussi nobles. J'ai été accueillie par une jeune femme souriante, j'ai installé mon matériel dans une petite salle, Hugues m'a rejoint et c'était parti. Dans ce podcast, il sera question de biodiversité à protéger, de pollinisateurs en grande difficulté, de nos jardins beaucoup trop proprés, d'arbres et de haies, et peut-être aussi de nos égaux d'humains légèrement démesurés. Car quand il est question de renaturation, qui est le thème central de mon échange, il faut admettre que la nature fait beaucoup mieux que nous, et ça c'est peut-être la pilule qui va être la plus dure à avaler. Faire ou ne plus faire, telle sera en partie ma question. Mais pour commencer, je laisse Hugues se présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Hugues Mouret, je suis naturaliste, naturaliste de cœur et d'esprit, tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit, et j'ai confondé cette association il y a un peu plus de 20 ans, 22 ans maintenant, parce que je savais pas bien quoi faire de ma vie, sinon mieux connaître et mieux faire connaître la beauté du monde qui nous entoure, et participer à cet émerveillement qui nous rapproche un petit peu de ce monde. Donc voilà aujourd'hui, je suis le directeur scientifique de l'association. Rentrons dans le vif du sujet, avec ma première grande question. Qu'est-ce que la biodiversité et quelles sont les causes de son extinction actuelle ? Alors la biodiversité, pour la plupart des gens, c'est l'ensemble des formes vivantes, les organismes, et donc les champignons, les animaux, les plantes, les bactéries, les archées, les gens vont un petit peu plus loin dans la diversité des espèces. Mais ça, c'est en fait qu'un seul niveau de la biodiversité, puisqu'il y en a d'autres. Il y a en amont les gènes, qui sont donc le moteur de l'évolution et de l'adaptation. C'est ce qui permet à la nature d'évoluer en fonction des contraintes environnementales et donc de s'adapter. Il y en a un autre niveau en dessous, qui est la diversité des milieux, des écosystèmes. Les écosystèmes marins, terrestres, aquatiques, lagunaires, montagnards, stépiques, désertiques. Voilà, c'est très varié, évidemment. Vous connaissez, vous avez une idée de tout ça. Et le dernier, la dernière manière d'aborder la chose, c'est la transversalité des fonctionnalités qui sont remplies par ces organismes sous l'effet de leur gène dans leur milieu. Et c'est donc les grands cycles du carbone, de l'eau, de l'air, etc. Et c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques quand on en tire des bénéfices. Et donc voilà, en fait, la problématique du déclin de la biodiversité, c'est pas moins de champignons et moins de fleurs et moins d'oiseaux. Ça, c'est une partie du problème, c'est la partie visible, mais c'est donc l'effondrement du vivant. Ça veut dire aussi la perte de la capacité de la nature à s'adapter. Donc ça, c'est un véritable problème quand les changements sont rapides, qui plus est quand ils sont rapides. Ça veut dire la perte de la diversité des écosystèmes et donc le support de vie des espèces et de maintien de leur gène. Et donc, par voie de conséquence, ça veut dire la perte de fonctionnalité écologique et donc de services écosystémiques. Et c'est ça qu'on est en train de voir, la machine qui se grippe et les services écosystémiques qui sont en train de ralentir, voire de s'arrêter pour certains. Et si on regarde les causes d'extinction du vivant, elles sont pas très compliquées. C'est la pollution tout azimut, c'est la destruction des habitats. Et ces deux causes, on entraîne une troisième, c'est le réchauffement climatique. Donc ça, le réchauffement climatique, c'est une conséquence. La terre brûle parce que les milieux naturels sont détruits et parce que les milieux naturels sont pollués. Mais ça devient une cause majeure aujourd'hui qui accélère encore plus la destruction du vivant. S'ajoute à ça la surexploitation des ressources, ça c'est le commerce tout azimut, et l'introduction, c'est aussi la conséquence de ça, d'espèces exotiques envahissantes, qui dans un milieu particulièrement perturbé, et donc là c'est ce que je viens de raconter, peuvent avoir une capacité d'introduction et de pénétration du milieu qui est anormalement efficace. Et c'est ça qu'on voit se répandre sur les continents, mais encore plus évidemment dans les milieux sensibles, les îles en particulier, ou les milieux insulaires, même terrestres, qui sont un petit peu séparés du reste, où là les espèces invasives sont catastrophiques. Oui, en effet, je trouvais ça intéressant de le rappeler dans ce premier podcast. Parfois on peut croire que tous les dérèglements actuels sont dus au réchauffement climatique global, qui peut avoir tendance à nous dépasser, et dont on a parfois envie d'accuser le pays voisin. Or, ce que vient de nous expliquer Hugues à l'instant, c'est que c'est finalement notre façon d'habiter l'espace et de consommer, qui aujourd'hui est responsable en premier lieu de cette extinction massive. Poursuivons. Il y a quelques jours, nous apprenions que Hubert Reeves, célèbre astrophysicien et incroyable vulgarisateur, nous quittait. Il a dit, actuellement l'homme mène une guerre face à la nature. S'il la gagne, il est perdu. Dépendons-nous tant de la nature et de cette fameuse biodiversité ? Alors d'abord, c'était une grande tristesse pour moi d'apprendre sa mort, évidemment, qui était inévitable, c'est le cas pour nous tous qui sommes vivants, puisque c'est la dernière phase de la vie. Sauf que ces grands bonhommes, quand ils disparaissent, ils laissent un vide incommensurable. Et il avait le don du verbe et de la verve, et d'exprimer comme ça de façon assez synthétique des points extrêmement importants. Et effectivement, je ne vais pas citer quelqu'un d'autre, mais prendre l'idée de quelqu'un d'autre que vous connaissez probablement, Baptiste Morisot, qui parle de ce mot qu'on a inventé pour nous séparer du reste du vivant, le mot de la nature. Donc on dit l'homme et la nature, mais il y a plein, sémantiquement, il y a plein d'autres différenciations, les hommes et les animaux, etc. Enfin, on se sépare du reste du vivant. Et c'est bien le problème, c'est qu'en réalité, nous sommes le vivant aussi. Nous sommes une petite partie du vivant, une espèce sur deux millions et demi d'espèces connues, peut-être 8, 10, 20, 100 millions, en fait, on n'en sait rien, mais on fait partie de ce vivant. Et donc, les fonctionnalités qu'on a évoquées, que remplit cette biodiversité, qui consiste par exemple à filtrer l'eau, filtrer l'air, assurer la pollinisation qui est le préalable de la reproduction des plantes à fleurs, tout le recyclage des matières organiques, la protection des cultures, si on regarde d'un point de vue anthropocentré, toutes ces choses font que sans ce vivant, en fait, on pourra simplement pas respirer, pas boire, pas manger, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça, on parle de la diversité externe qui nous entoure. Plus elle est complexe, plus c'est stable, plus on la réduit, plus il y a des risques d'effondrement massif. C'est le cas d'une tour de Kaplan, on enlève quelques bidules, très bien, à un moment, on en enlève un et ça s'effondre. Et donc, c'est bien ça qui est en train de se passer avec le vivant. Nous sommes mi-octobre pendant cet enregistrement. Je sais pas vous, mais moi, j'écrase encore les moustiques chez moi avant d'aller me coucher, et on est tous en train de devenir fous avec les punaises de lit. Est-ce que l'invasion des moustiques, punaises, tiques et compagnie cet été, c'est une conséquence de l'effondrement de la biodiversité ? Ah bah alors, très clairement. Les animaux dits à sang froid, en fait, ils dépendent de la température extérieure. Donc c'est tous les animaux, sauf les oiseaux et les mammifères. Donc c'est le cas pour les reptiles, les amphibiens, les araignées, les insectes, etc. Et donc, quand il fait chaud, les métabolismes sont plus actifs. Donc ça, c'est une première raison. Les oeufs incubent plus vite, les larves se développent plus vite, les adultes se reproduisent plus vite. Et donc, inévitablement, quand il fait plus chaud, on a plus d'activité et qu'à comparer les tropiques avec les milieux tempérés. Mais à ça s'ajoute, donc à ce réchauffement et cette activation du métabolisme des organismes, s'ajoute la perte des antagonistes, des contrôleurs, les prédateurs, les parasites, les parasitoïdes, les maladies, les virus. Tous ces choses-là qui vivent sur un support biologique. Alors ça peut être de l'eau, ça peut être de l'air, ça peut être des arbres, ça peut être d'autres animaux, ça peut être des plantes. Bref, il y a tout un tas d'éléments naturels sur lesquels ces organismes ou ces micro-organismes s'installent et peuvent intervenir pour contrer une évolution un peu trop intempestive de certaines espèces. Parce qu'en réalité, sur la Terre, ça n'existe pas. Il n'y a aucune espèce qui se reproduit jusqu'à détruire l'ensemble de son environnement. Enfin, il y en a une. Il y en a une qui se reproduit jusqu'à détruire l'ensemble de son environnement. Mais vous la connaissez, vous êtes en train de l'entendre parler. Mais pour les autres espèces, en fait, ça s'arrête avant. Sans ça, l'espèce disparaît. Et donc, quand on a affaire à des organismes qui sont mangés à tous les stades de leur vie, sous forme d'œufs, sous forme de larves, sous forme d'adultes, qu'ils soient terrestres ou volants, et c'est le cas, donc je vais citer ces organismes que vous connaissez bien, effectivement, les tiques, les moustiques, mais aussi les blattes. Et puis dans d'autres groupes, les pucerons. Et puis chez les vertébrés, c'est le cas pour les rats, pour les souris, pour tout un tas d'animaux qui, pour être vivants, encore aujourd'hui sur Terre, leur seul moyen, parce qu'ils sont consommés à tous les stades, c'est de se reproduire de façon exponentielle. Et si on réduit l'antagonisme, les antagonistes, c'est-à-dire ceux qui contrôlent justement cette population exponentielle, et bien en quelques dizaines, centaines d'années qu'on a commencé à modifier profondément la Terre, les modalités de reproduction n'ont pas changé. Donc ces organismes se reproduisent de façon exponentielle, il n'y a plus personne qui les mange, et bien nous, on en subit évidemment les conséquences. Et ça, ça ne pourra que aller en s'empirant. Parce que s'ajoutent évidemment les espèces qui arrivent du sud. On parlait de la remontée des optimum thermiques en latitude et en altitude. Donc évidemment, des espèces du sud sont en train de pouvoir s'installer en Europe et de remonter. C'est le cas du moustique-tigre, qui vient d'une zone beaucoup plus chaude, qui est arrivée en 2004 dans le sud de la France, et qui finalement n'arrivait pas à monter parce qu'il n'arrivait pas à passer l'hiver, du fait des hivers trop rigoureux. Et avec ce réchauffement, on le voit remonter. Maintenant, il est présent dans 71 départements en France, et probablement dans les années à venir, de partout. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et c'est-à-dire qu'il y a énormément d'autres organismes qui sont en train d'arriver, et qui sont aux portes de l'Europe, pardon, aux portes de la France, parce que déjà en Europe du Sud, et qui vont poser des problèmes bien plus importants que ne le pose le moustique-tigre, qui lui peut être un vecteur potentiel de chikungunya, du zinia, de la fièvre jaune, etc. Alors qu'arrivent par exemple les moustiques égyptiens, qui est un de ses cousins, Aedes aegyptis, un cousin d'Aedes albopictus, qui lui est le moustique-tigre. Et ce moustique qui arrive est le vrai porteur de ces maladies. On va voir probablement revenir des paludismes. Alors peut-être pas le paludisme tropical, le paludisme qu'on avait en France, où c'est un autre plasmodium, et qui a des effets moins délétères sur les organismes humains. Mais les maladies liées au vecteur des insectes sont en train de remonter. Et donc ça c'est une conséquence particulièrement négative, qu'on pourrait tenter d'enrayer en faisant justement exactement le contraire de ce qu'on fait, par réduire la réponse, mais la faire exploser. Donc donner de la place et du temps à la nature pour avoir un effet tampon. Mais cette remarque, elle est tout à fait valable pour les pandémies, ou les zoonoses, ce qu'on a vu arriver avec les SRAS, avec les SARS, avec les grippes aviaires et évidemment la COVID. Voilà, plus il y a de diversité, plus il y a des effets tampons qui peuvent l'arrêter. Plus on simplifie le milieu, plus ces organismes vont naviguer ultra rapidement. Alors évidemment si on rajoute la mondialisation, les avions, la concentration des animaux dans les marchés et tout ça, si on voulait exterminer l'espèce humaine, un extraterrestre ou un cinglé s'y prendrait pas autrement. Parce que c'est le meilleur moyen de créer des zoonoses et une extinction rapide et massive des humains. Après ce constat un peu accablant, je dois l'admettre, on aurait tous très envie d'entendre les solutions qu'il existe pour s'engager dans la protection de la biodiversité. Mais avant de passer à cette partie, j'avais très envie d'entendre l'avis de Hugues sur un sujet brûlant d'actualité, qui personnellement me brise le cœur, à savoir le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. J'en pense que ce projet il a 30 ans et qu'à un moment on ne peut plus maintenir dans l'état actuel où la terre est à feu et à sang des projets qui sont surannés. Il va falloir remettre les choses à plat, il va falloir arrêter, au risque de payer des indemnités, mais ça à la limite on s'en fout, c'est juste pour survivre. Donc il va falloir arrêter les choses qui sont en route, les redéfinir, et peut-être aller au procès, et peut-être perdre, et peut-être aller en appel, et peut-être perdre, et peut-être aller en cassation. Il va falloir qu'on trouve en fait des juges qui sont complaisants avec la vie sur terre, au détriment des bénéfices court-termistes qu'on recherche, parce qu'évidemment c'est une manne financière sans nom pour tous les constructeurs qui vont aplanir, arraser, détruire les accidents de terrain, qui sont les ressources de la biodiversité, les trous, les bosses, etc. Donc on va bien annihiler ça sur des centaines de mètres de large et sur des kilomètres de long. Évidemment bitumer tout ça, donc avec un albédo assez catastrophique, puisque le goutron est foncé, donc récupérer de la chaleur, provoquer la révébération de la chaleur, et évidemment couper tous les organismes qui étaient susceptibles de contrôler un peu la chaleur, en particulier les arbres. Tout ça pour gagner 10 ou 15 minutes, alors que j'ai vu récemment qu'il me semble 90% de la population a été opposée, et je crois 70% des élus, donc contrairement à ce qu'on entend, c'est pas que un délire d'élus, mais c'est un délire probablement de quelques élus, qui s'acoquine avec quelques constructeurs de routes et d'autoroutes. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on redéfinisse ces choses. On a gagné quelques combats, ils ne sont pas du tout majoritaires, et là dans la région lyonnaise, on a gagné le combat de l'A45, avec une mobilisation de 40 ans, de 40 ans des paysans, de 40 ans des associations locales, pour enfin arriver à arrêter ce projet, qui consistait à fabriquer une autoroute parallèle à l'autoroute existante, pour gagner quelques minutes ou désengorger, sans retravailler l'autoroute d'origine, et surtout sans jamais remettre à plat la problématique du déplacement, et donc arrêter de travailler à 50 km, ou si on le fait, trouver des moyens collectifs de transport, ou des moyens plus doux, alors ça peut être le covoiturage, mais encore plus intelligemment, évidemment les bus, les trams, les trains, etc., où on peut voyager ensemble, et accessoirement se côtoyer, ce qui n'est plus le cas dans les voitures individuelles, donc c'est aussi en termes de réappropriation de notre vie humaine et de nos vies sociales, un élément plutôt positif que de se retrouver dans un transport collectif. Apprendre à revivre ensemble, ouais, vaste sujet. Maintenant que le décor est bien planté, on a tous très envie de passer à l'action. Pour cette deuxième partie, je voulais partir d'un chiffre que j'avais entendu dans un atelier organisé par Arthropologia. Ce chiffre c'est la surface des jardins en France est égale à 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles en France. Donc, selon une petite gymnastique mathématique qui ne va pas chercher bien plus loin qu'un bon produit en croix, cela veut dire que si on rendait un quart de nos jardins à la nature, ça double la surface des réserves naturelles protégées en France. C'est super intéressant car on se rend compte du coup qu'on a tous un rôle à jouer. Sauf que la mode des dernières années était de tondes bien râles et pelouses, de faire tout rectiligne bien propré pour faciliter l'entretien. Et souvent, du coup, dans nos jardins, il n'y a plus grand chose qui dépasse. Donc, dans une logique de renaturation de ces espaces, on commence par quoi ? Oui, alors tout d'abord, un million d'hectares, c'est énorme. Effectivement, comme tu l'as dit, un quart d'autre jardin rendu, ça double la surface. Mais on pourrait dire aussi la moitié rendue, ça quadruple la surface. Donc, on pourrait aller quand même assez vite. Mais à ce million d'hectares de jardins privés au bord des maisons, s'ajoutent des millions d'hectares. Puisqu'il y a les pieds d'immeubles, les résidences, les campus, les hôpitaux, les casernes, les bords de route, les zones d'activité commerciale, les zones de stockage, les bords de champs. Bref, on a des millions d'hectares qui sont gérés, surgérés, ravagés à coups de dépareuses, à coups de girobroyeurs, à coups de tondeuses. Alors que ce sont des espaces non productifs. On n'y fait rien, si ce n'est de passer une machine thermique extrêmement destructive. Donc, on pourrait en fait faire exploser le nombre d'espaces, de réserves, de connexions et de refuges pour la vie sauvage. Et le problème, c'est qu'on est tombé dans une forme d'hygiénisme, une forme de propreté. Et tu l'as dit, la rectitude des choses, ça c'est un véritable problème. Il n'y a qu'à voir les espaces naturels. Allez vous balader dans une forêt ou au bord d'une prairie sauvage et vous allez voir que ce n'est absolument pas droit, ni plat, ni au niveau du sol, ni au niveau des contours et des abords. Et ça, ça crée des micro-conditions climatiques très particulières. De l'herbe haute et de l'herbe rase, on y trouve des bestioles différentes. Parce que même en plein été, par exemple, dans un champ de céréales où c'est vraiment très très sec, et bien en fait, à un mètre d'altitude, au niveau des épis, il fait 20, 30, 40% d'hygrométrie. Donc un petit peu au-dessus du Sahara, je parle en pleine canicule. Alors quand on descend au pied des plantes, un mètre plus bas, on peut atteindre des 60, 70% d'hygrométrie, comme dans une forêt. Et donc ces espaces-là jouent des rôles primordiaux. Les couper provoquent des phénomènes particulièrement délétères pour la faune. Et évidemment, c'est largement plus amplifié quand on a affaire à des arbustes ou des arbres qui vont ombrager, qui vont dégager de l'évapotranspiration, et qui surtout, et ça c'est un élément majeur qu'on oublie tout le temps, vont dégager énormément de matière. Ils vont perdre des feuilles vertes, des feuilles jaunes, enfin mortes, des brindilles, des branches, etc. Et toute cette matière organique qui va tomber dans le sol, elle va se transformer sous l'effet des vers de terre, des cloportes, des colomboles, des acariens, bref, tous des micro-organismes associés aux champignons, associés aux bactéries pour retourner au sol et donc nourrir les plantes. Mais de la quantité, et là où je veux en venir, c'est important, c'est que de la quantité de matière organique qui pénètre le sol dépend la quantité d'eau qui est retenue, c'est majeur en période de canicule, et la quantité de carbone. C'est majeur dans des conditions d'embrasement climatique, puisque le plus gros puits de carbone qu'on ait sur la biosphère continentale, si on évacue la mer, puisque évidemment c'est les 71% de la surface de la terre qui sont recouverts de mer qui fixent le plus de carbone, si on prend que la partie terrestre, et bien ce n'est pas les arbres des forêts, mais c'est la matière organique dans le sol qui est le plus gros puits de carbone. Derrière, il y a les forêts. Et je fais le lien, puisque, comme je viens de le dire, le plus gros producteur de matière organique, c'est les plantes, et en particulier les arbres. Donc il va falloir, effectivement, c'est la première forme de réponse, se tourner vers des organismes susceptibles de faire efficacement ce qu'on ne sait pas faire avec la plus haute technologie qu'on met en place. Donc on inventera peut-être une machine à capter le carbone dans les années à venir, peut-être, très efficace, on en a, on en a des milliards sur la terre, 3000 milliards, ça s'appelle des arbres, voilà. Sauf qu'on en coupe 13, 14 milliards chaque année. Et c'est plutôt l'inverse, il va falloir qu'on laisse en premier lieu l'existant, puisque c'est bien plus efficace. On a dit récemment que les vieux arbres ne fixaient plus de carbone et que finalement, il valait mieux planter. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais des études chez nos collègues anglais sont sorties bien plus récemment et montrent que les forêts anciennes captent 2, 3, voire 4 fois plus de carbone que les forêts jeunes. Donc bien évidemment, c'est aussi du fait de cette production de matière organique, bien évidemment, avant de renaturer, avant de ré-ensauvager, en faisant ou en laissant faire, on va pouvoir en parler, il faut absolument protéger l'existant. Donc maintenir les arbres adultes et ne plus les couper, coûte que coûte, c'est une question de vie ou de mort. maintenir les zones humides et ne plus les drainer, coûte que coûte, c'est une raison de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. On a drainé les 70% des zones humides dans les milieux tempérés alors que ce sont les biotopes les plus riches. Et donc évidemment, il y a beaucoup de faunes et de flores qui en dépendent directement, mais globalement, la faune vient boire, donc a besoin de ces espaces humides. Il y a des plantes particulières qui poussent dessus, donc qui vont attirer des chenilles ou certaines abeilles qui ne butinent que ces plantes. Donc la diversification des milieux, la libre évolution de certains espaces, le non-choix des végétaux sont des éléments assez basiques pour renaturer, ré-ensauvager des espaces. Et ça fait le lien avec ce que tu disais exactement. Si on rend un quart de notre nature, de notre jardin à la nature, ça ne veut pas dire aller choisir ce qu'on va y planter. Ça veut dire laisser évoluer ce qui est adapté au milieu en termes de flore et ce qui va sortir évidemment, ce sera adapté à la faune locale parce que c'est des relations qui existent depuis des millions d'années et que nous, depuis 70 ans, on fait du jardinage avec de l'ornemental. Donc on peut tout à fait avoir quelques belles plantes au bord des maisons qu'on aime bien, des grosses fleurs foisonnantes, mais ce n'est pas ça qui va aider la nature. Ça c'est du décorum, c'est de l'esthétique, c'est de l'ornemental. Très bien. On peut avoir une partie récréative de l'herbe tendue sur laquelle on joue au ballon où on se repose, où on va faire un pique-nique. Très bien. Mais rendre des espaces à la nature, ça veut dire laisser d'autres zones d'herbes hautes qu'on va faucher une fois par an, par exemple, laisser des zones arbustives qui sont les plus gros pourvoyeurs de fleurs et laisser des zones avec des arbres, même un arbre qui ne doit pas être planté de façon solitaire, il faut qu'il soit associé au moins avec des buissons, sinon avec d'autres arbres ou arbustes, pour qu'il puisse produire de l'ombre, de l'évapotranspiration et de la production de matière. Et je mets un dernier accent sur cette évapotranspiration qui est primordiale. L'eau qui est dégagée pour les végétaux, jusqu'à une tonne pour les arbres qui vivent dans l'eau, les peupliers, les saules, etc., moins évidemment pour les autres, et donc ça réduit significativement la température de l'air. Donc voilà des moyens pour faciliter notre vie dans et aux abords des maisons, augmenter considérablement la diversité du vivant et donc, par effet cascade, contrôler les espèces qu'on ne recherchait pas forcément à avoir de façon abondante autour de nous, comme les mouches, les moustiques, etc. D'ailleurs, à ce propos, j'avais vu un chiffre assez incroyable. Le saviez-vous ? Deux tiers des pluies continentales sont dues à l'évapotranspiration des arbres. C'est fou, non ? Complètement. Et pour appuyer même le début des propos, s'il n'y avait pas d'arbres sur la terre, les continents seraient tous des déserts. Du fait de l'évaporation partielle de la mer et des embruns, il pleuvrait jusqu'à 400 km des côtes. Et au-delà, comme il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arbres. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arbres. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les plaines Abysons ou dans les plaines d'Ukraine et de l'ouest de la Russie, il n'y a pas d'arbres. Ce n'est pas qu'ils les ont tous coupés. C'est qu'en fait, il ne pleut pas pendant plusieurs mois, donc il ne peut pas y avoir d'arbres. Et le climax, qui est le stade d'évolution des plantes et qui, chez nous, en Europe de l'Ouest, correspond à une forêt, dans ces milieux-là, les steppes d'Asie centrale ou bien les plaines Abysons, ça s'arrête au stade herbacé. Et donc, du fait qu'on a des arbres sur les côtes, ils évapotranspirent, du coup, il y a une création de nuages, du coup, il pleut, du coup, il y a des arbres, etc. Et pour preuve, en Amazonie, depuis une vingtaine d'années, du fait qu'on a commencé à déforester la côte Est et la côte Ouest, bien avant l'ère Bolsonaro, de destruction massive, on peut mesurer au centre de l'Amazonie, qui est une immense forêt, une chute de la pluviométrie. Donc, il y a un lien étroit et je le redis, plus il y a d'arbres, plus il y a de pluie, plus il y a de pluie, plus il y a d'arbres. Et donc, il va falloir qu'on remette cette machine en route. Mais il n'y a qu'à voir la manière dont on traite les plantes d'intérieur. Régulièrement, je vais chez des gens et je passe à côté des peaux et je passe mon temps à tremper mes doigts dans les peaux et dire, il va falloir que je l'arrose. Oui, je le ferai. Bon, je vais chercher un verre et je le fais. Parce qu'en fait, c'est terrible, ce serait un animal, il hurlerait à la mort en train de crever de faim et quand c'est une plante, on ne le voit pas. Et ça met tellement de temps pour une plante ligneuse, qui plus est, pour une plante ligneuse géante, un arbre, ça va mettre des années ou des décennies à mourir. Mais des décennies, quand l'arbre vit plusieurs centaines d'années, finalement, c'est assez rapide. C'est comme nous, quand on attrape une maladie mortelle, on ne va pas mourir dans les quelques semaines, on va mourir dans les quelques mois ou probablement dans les quelques années. Donc, c'est relatif à la durée de vie des organismes. Et pourquoi c'est important d'avoir des arbres au-delà de l'ombrage et de l'évapotranspiration ? Eh bien, c'est que d'abord, et au-delà surtout de la production de matières organiques qu'on a évoquées en surface, qui rentrent et qui stockent de l'eau et du carbone, eh bien, par exemple, l'arbre, il va avoir des racines qui vont pénétrer le sol. Et ces racines vont permettre à l'eau, quand elle arrive au pied de l'arbre, de rentrer sur la gangue d'air qui est autour des racines et d'aller jusqu'aux nappes phréatiques. Donc, les arbres remplissent les nappes phréatiques et font exactement le contraire de ce qu'on leur reproche. On va enlever l'arbre parce que sinon, je ne peux pas cultiver, il assèche le milieu. Alors qu'en fait, il produit exactement l'inverse. Il va non seulement dégager de l'eau dans l'air, mais il va surtout, avec ses racines et le système de matière organique qui est stocké dans le sol, stocker comme une éponge l'eau en période d'humidité et la restituer en période de sécheresse. Donc, il va plutôt humidifier le milieu. Après, il y a aussi 20% des racines d'un arbre qui meurent chaque année. C'est de la matière organique dans le sol. Donc, c'est de la nourriture pour les organismes du sol et qui va être restituée sous forme de carbone et stockée à longue échéance. Donc, un arbre, en Europe, on connaît les chaînes qui ont été mesurées le plus profondément, c'est 150 mètres. Je crois que c'est 130 pour un arbre, 110 pour un cerisier. Donc, c'est énorme. Évidemment, c'est des cas exceptionnels. Tous les arbres ne descendent pas à cette profondeur. Maintenant, je vais revenir sur le mobilier urbain dans un jardin contraint ou dans une fosse de plantation au bord des routes dans les villes. Et là, c'est catastrophique. C'est qu'on a quelques mètres cubes. 2, 3, 4 mètres cubes pour les racines. Alors qu'il leur en faudrait au moins 20 ou 30, voire bien plus. Donc, inévitablement, ces arbres qui ont été sectionnés avec une machine, avec une pelle pour lesquels on a détruit 90% des racines. Peut-être que c'est à ça que tu faisais allusion. C'est 80% du poids d'un arbre est au-dessus de la terre. C'est le tronc, les branches, etc. Mais 90% de sa longueur est sous terre. Et donc, quand on ramène un arbre avec une petite motte, on a détruit 90% de ses racines. Peu de chances qu'il sortent. Il est déjà atteint d'une maladie mortelle. Mais encore une fois, il va mourir dans les 5 ou 10 ans et personne ne se rendra compte que c'est à cause de ça. Donc, il faut qu'on rende des conditions normales de vie et sortir de cette contrainte qu'on a donnée à la nature. La contrainte, elle doit être sur nos éléments techniques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on a des canaux d'eau usée, d'eau propre, de la fibre optique, d'électricité, de gaz. Et en fait, on a laissé les canotiers les installer n'importe où. Alors qu'il faudrait leur dire non, vous allez les regrouper, vous allez réduire l'emprise sur le territoire pour qu'on ait de la place pour remettre la terre à l'air libre, permettent aux arbres de pénétrer, permettent aux plantes de pousser, permettent à la faune de vivre et permettent à l'eau de s'infiltrer à la parcelle et qu'elle n'engorge pas les égouts et les rivières en aval. Oui, d'ailleurs, dans un des ateliers Arthropologia, Hugues avait dit qu'il fallait compter environ 3000 euros pour la plantation d'un grand arbre. On plante des grands arbres dans les villes parce que les politiciens aiment montrer qu'ils font plein de choses. Or, ce qu'on comprend du coup, c'est qu'il serait beaucoup plus utile de planter des petits arbres avec toutes leurs racines et peut-être de mettre une pancarte explicative de la démarche pour pouvoir expliquer qu'ainsi, l'arbre a plus de chances de survivre sur du long terme. Je voulais parler avec Hugues des hôtels à insectes car cet été, l'association a déconstruit celui du Parc de la Tête d'Or à Lyon et je voulais savoir pourquoi. Alors, ces hôtels, on s'est un peu retrouvé le bec dans l'eau parce qu'on en a fait un peu la promotion comme un outil d'observation avec le préalable que dans un hôtel qui est une petite étagère bien carrée, tout à fait géométrique, donc bien acceptée et acceptable pour l'œil humain avec souvent un petit toit. Ça ressemble comme ça vraiment à une maison. C'est très anthropomorphique. On y a rangé dedans des objets qu'on trouve normalement dans tout espace quand il n'a pas été nettoyé et trop nettoyé quand on n'en a pas fait trop propre. Et ça veut dire du bois mort, des tiges creuses, des tiges à moelle tendre, de la paille, des cailloux, du sable, bref tout ce qu'on pourrait trouver dans un espace. Et donc ce petit hôtel consistait à dire les animaux pour accomplir leur cycle, pour se reproduire, pour pondre, pour se réfugier l'hiver ont besoin de ces espaces. Et ça ne voulait pas dire construisez des hôtels. C'était une fenêtre, un observatoire vers ce qu'il devrait exister dans un espace. Et quand on les installait, par exemple sur le parc de la Tête d'Or, mais là en plus c'est dans le contexte d'une étude scientifique, l'idée c'était de dire c'est pour ça qu'aussi dans un parc comme ça vous avez des tas de bois mort, vous avez des branches, vous avez des tas de pierres, vous avez des zones en friche, vous avez des ronces qui sont abandonnées, etc. Parce que ces choses-là sont nécessaires à l'accomplissement du cycle. Or, on est tombé dans une lecture tout à fait simpliste du problème, c'est on installe des hôtels à abeilles ou des hôtels à insectes, donc on agit pour les insectes, continuons à faire la même gestion qui est le problème majeur. Le problème, ce n'est pas d'installer ou pas installer des hôtels, c'est de détruire massivement les ressources, les espaces de refuge, etc. Et il y a une petite indécence derrière tout ça. C'est qu'installer un hôtel qui va faire quelques dizaines de centimètres de hauteur avec des bûches, etc. Au regard de tout ce qu'il devrait avoir dans un simple jardin de 100 mètres carrés en termes de ressources, c'est d'une indécence sans nom. Et mettre ça dans un parc de plusieurs hectares et continuer à tondre et à couper l'ensemble des végétaux, ça n'a pas de sens. C'est vraiment la preuve qu'on n'a absolument pas compris. Donc en fait, on essaye d'inverser le processus et on les démonte et on milite contre tout en continuant à dire que ça peut être un observatoire s'il est fait de très petite taille, ça peut être un observatoire intéressant parce que de fait, on est tombé dans des problèmes majeurs. Au-delà du fait qu'on restreint la modification de la gestion au travers de ces hôtels et qu'on continue la même gestion destructrice, dans ces hôtels, il se passe quoi ? Si on prend l'exemple des abeilles, il y a 4, 5, 6 espèces d'abeilles qui vont dedans. Je vous rappelle qu'en France, il y en a 972 et 4 ou 5 sur 1000, ça fait 0,4%. C'est-à-dire que c'est insignifiant en termes statistiques. Et puis ce sont les espèces les plus communes. Donc c'est un peu pareil que si on mettait des nids à merle, à pie et à corneille un petit peu de partout, ce n'est pas les oiseaux qui sont le plus en difficulté. Après, le problème, c'est que ce sont des espèces solitaires. Et comme on les regroupe de façon massive, eh bien ça va favoriser les prédateurs, ce qui peut être intéressant pour eux, mais favoriser aussi les maladies. Et donc disperser les micro-organismes de façon beaucoup plus efficace. Donc on renforce des populations qui sont déjà ubiquistes, on les rend malades et finalement, on ne va pas aider l'ensemble des insectes et des abeilles qui eux souffrent du travail du sol. 70% des abeilles nichent dans le sol, souffrent de la destruction des habitats, souffrent du fait qu'on coupe, qu'on taille, qu'on tond en permanence et souffrent du fait que les milieux sont pollués par nos activités de jardin domestique, agricole, industriel, de transport, etc. C'est bien l'ensemble de nos modes de vie qu'il faut revoir si on veut laisser une place à la nature et donc à la survie de l'humanité. Encore un chiffre que j'adore et que j'ai appris grâce à l'association, parmi les 972 espèces d'abeilles, une seule vit dans une ruche. J'aime bien dire avec une pointe d'humour que mettre des ruches de partout pensant sauver les abeilles, c'est aussi productif que mettre des poulaillers de partout pensant sauver les oiseaux. Parmi les autres espèces d'abeilles, 30% nichent dans des tiges, des cavités ne sont pas trop contraignantes et les 70% autres nichent dans le sol. On s'approche de la fin et je voulais faire un zoom sur une super plante. Il est dit que le lierre est une super plante, le gîte est le couvert de beaucoup d'animaux sur toute l'année. Mais on entend souvent aussi que le lierre étouffe les arbres. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il existe une compétition dans la nature ou est-ce que c'est un truc spécifiquement d'humain ? Il en existe un petit peu des compétitions, ça fait partie des choses. Quand un léopard et un lion chassent une même proie, il y en a un qui va la récupérer, souvent le plus gros, le plus fort ou le plus rapide quand il arrive à monter dans les arbres. Mais voilà, c'est une forme de compétition. Certes, quand un jaguar court après une antilope, il y a une forme de compétition. Il court plus vite pour l'attraper, du coup l'antilope court plus vite pour lui échapper, du coup le guépard court plus vite. Donc voilà, c'est des formes de compétition. Alors entre les végétaux, il en existe aussi. C'est ce qu'on appelle les substances allélopathiques qui sont émises par les racines et qui limitent la germination de certaines plantes autour. Mais c'est des choses qui sont temporaires. Et par exemple, alors on tombe nous dans des extrêmes ou des visions tout à fait simplistes. Sous un noyer, il n'y a rien qui pousse. Mais pas du tout. En fait, mais ça n'existe pas ça sur la Terre. Sous un noyer, il y a plein de plantes qui sont inhiblées par le noyer mais plein de plantes qui sont habituées et qui peuvent y pousser. Donc vous trouvez des listes de plantes qu'il ne faut pas planter et des listes de plantes que vous pouvez tout à fait installer sous les noyers. Donc voilà, en fait on a une vision relativement simpliste du monde. Le lierre monte autour d'un arbre, il vient l'étouffer et il vient le parasiter. Et d'ailleurs, il y a cette... Je ne vais pas vous parler de la théorie des signatures parce qu'on va perdre du temps. Mais sur le lierre, typiquement, il a les racines nutritives dans le sol. Donc il se nourrit de façon complémentaire à l'arbre sans le concurrencer ce qui n'est pas le cas d'une pelouse. Si on met un arbre sur une pelouse ou avec des plantes herbacées il y a une forme de concurrence alors que les plantes qui vivent naturellement au pied des arbres ne rentrent pas en concurrence mais sont complémentaires. Et il va monter sur un support. Ça peut être un mur, ça peut être un tronc puisqu'il pousse à l'ombre. Et une fois qu'il va monter, il va étendre des feuilles, des branches avec des feuilles réduites pour faire apparaître ses fleurs parce que si les feuilles étaient larges les fleurs seraient moins visibles pour les insectes et les faire apparaître aux insectes. Donc il va au soleil pour fleurir. Et il a des petits crampons pour s'accrocher sur le mur ou sous l'arbre mais évidemment il ne se nourrit pas dans le mur et de la même manière il ne se nourrit pas dans l'arbre il se nourrit bien au sol. Par contre, tous les dégâts que peuvent provoquer les dégâts mécaniques que peuvent provoquer les animaux ou que peuvent provoquer certains engins humains que peuvent provoquer quand le lierre en serre l'arbre et bien ce n'est pas l'arbre qui prend, c'est le lierre. Donc c'est une forme de protection. Comme il est toujours vert il y a peu de plantes vertes l'hiver et bien il y a beaucoup d'animaux qui s'y cachent été comme hiver pour se reproduire pour se briter du froid etc. Il fournit des fleurs au moment où il n'y en a plus beaucoup. En ce moment on a les dernières fleurs donc il y a énormément d'insectes qui viennent faire ses réserves dessus pour passer l'hiver. D'ailleurs vous pouvez même trouver une petite abeille qu'on appelle la colette du lierre qu'on trouve uniquement l'intégralité de la nourriture de ses larves est issue du pollen du lierre et du nectar de quelques autres plantes. Et puis à la fin d'hiver il va fournir une fois que les fleurs ont été fécondées des fruits au moment où il n'y a plus beaucoup de fruits et donc ça va servir aussi les oiseaux au coeur de l'hiver et à la sortie de l'hiver. Donc voilà ça fait partie des plantes qui sont majeures qui sont structurantes et qu'il va falloir non seulement laisser pousser mais augmenter dans les espaces forestiers pour couvrir le sol et donc maintenir de l'humidité produire de la matière protéger les arbres nourrir les animaux voilà ça fait partie donc des espèces qui sont majeures dans nos forêts. Pour terminer ce podcast je voulais m'intéresser à l'humain derrière l'expert. On commence sérieusement à sentir l'urgence ces derniers temps. Je voulais savoir si Hugues restait optimiste quant à l'avenir et qu'est-ce qu'il aidait à tenir bon dans ses engagements ? Oui la prise de conscience c'est vrai c'est vrai et c'est net j'ai un discours qui parfois est assez tranché et j'avoue qu'il y a une vingtaine d'années ou un peu plus ou même avant que je monte l'assaut c'était compliqué parfois dans certains milieux d'être fous d'extrémistes qu'on ne pourrait jamais faire des choses avec des gens comme moi alors qu'en fait moi mon seul rôle c'est de parler du vivant de porter la voix des sans voix et à terme de protéger l'humanité c'est pas de me contrer de contrer l'humanité donc cette prise de conscience elle a explosé certes par contre la mise en action non pas du tout c'est-à-dire qu'il y a des milliers de superbes actions qui sont produites en France mais qui sont loin 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 et se dénigrent pas la qualité de ces actions mais qui sont loin d'être à la hauteur de destruction et de pollution actuelle et là on parle même pas de réparer les décennies ou les siècles qui sont passés mais alors comment rester optimiste là-dedans bah deux points moi qui me permettent de garder la tête hors de l'eau c'est tout d'abord les sociologues qui nous disent qu'il faut pas 51% de la population pour changer radicalement une société qu'il faut 8-10% 12% parfois de gens motivés pour influer sur le rapport de force en sachant qu'il y a le même nombre de l'autre côté 8-10-12% qui freinent des cas de fer pour essayer de maintenir leurs prérogatives et leurs avantages d'ailleurs si on regarde d'un point de vue ethnologique Margaret Mead une ethnologue du 19ème siècle disait ne croyez pas qu'un petit nombre de gens motivés soient incapables de changer radicalement une société humaine parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans l'histoire et donc c'est bien là où on en est on en est à essayer d'augmenter le nombre de personnes de les agglutiner pour qu'on puisse peser dans le débat public et qu'on puisse influer la société le changement de direction de société le deuxième point il est plus sur ma casquette de naturaliste c'est la rapidité l'efficacité avec laquelle la nature peut recoloniser peut s'adapter peut évoluer si tant est et c'est pas compliqué ni cher qu'on lui laisse un peu de temps et d'espace il n'y a qu'à voir comment 10 ans on peut avoir des arbres de 10 mètres qui changent radicalement et le faciès et l'ambiance thermique et l'ambiance biologique d'un espace cet échange vous a plu il vous a donné envie d'en savoir plus de participer à des ateliers d'arthropologia comment retrouver le travail d'Hug et de ses équipes et bien au sein de l'association on mène pas mal d'activités professionnelles mais aussi du grand public des enfants soit au travers d'animation soit au travers des activités des ateliers des sorties des conférences qu'on peut maner en semaine ou le soir et moi j'essaye de communiquer au travers des réseaux sociaux alors je suis pas très branché réseaux sociaux j'en ai qu'un c'est LinkedIn et sur ces réseaux je passe plutôt l'actualité là où on va intervenir ou là où on est intervenu et notamment pour essayer de porter ce message un petit peu plus loin et c'est notre objet c'est de faire du plaidoyer du lobbying pour le vivant et du lobbying à but non lucratif on ne gagnera pas plus d'argent si on gagne mais on y gagnera tous en qualité de vie donc c'est bien l'objet d'accepter toutes les tribunes qu'on nous donnera pour essayer de porter la voix de la vie et la voix des sans voix qui sont en train de s'éteindre dans un silence assourdissant merci pour votre écoute je serais heureuse de savoir avec quoi vous repartez de cet échange avec mon invité qu'est-ce qui vous a parlé en particulier pour cela vous pouvez le partager sur la page Instagram podcast-les vivantologues si cet épisode vous a plu vous pouvez également laisser un avis sur les plateformes de diffusion ou le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées merci pour votre aide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations autour de la notion du vivant et je vous dis